Aux Enrodiel, bonjour. Bonjour. Cela vous fait quoi comme effet après votre première réplénière ? Écoutez, je suis un homme très heureux. Heureux parce que je pense que, à partir de cette fonction de conseiller départemental, je pense pouvoir apporter une contribution à la construction de ce pays. Et ensuite, heureux parce que je crois que les abîmes pour la première fois avaient besoin que les six conseillers soient des conseillers de la majorité municipale pour que nous puissions engager la ville dans une vraie voie de développement économique et social. Au-delà, avez-vous le sentiment d'appartenir à une grande collectivité, d'avoir franchi un nouveau palier ou encore vos convictions vont être la renforcer ? Écoutez, mais forcément un palier a été franchi. Nous appartenons à une très grande collectivité avec une très grande présidente du conseil départemental, avec des élus de très bonne qualité. Nous avons été accueillis par des administratifs également qui connaissent très bien leur boulot et qui, par leur comportement, ont en très peu de temps démontré leur loyauté envers la majorité actuelle du département. Quand je parlais d'un nouveau palier, je parlais de vous précisément à titre personnel. Forcément, bien sûr, c'est un nouveau palier. Après, vous savez que je ne me programme pas dans le temps sur le plan politique. Je prends les élections les unes après les autres et on verra demain ce que nous réservons demain. Vous faites partie de ces nombreux élus, plus au produit, d'Éric Jalton, pourrais-je dire ? Vous en êtes conscient ? Écoutez, moi, je n'ai pas cessé de remercier Éric Jalton ainsi que Mme Borrell qui m'ont porté là où je suis actuellement. Cela étant, j'ai été candidat moi-même aux élections municipales en 2001. J'ai été aux élections avec la liste de René Serge Navajot en 1995. Mais vous savez qu'au bout d'un certain nombre de temps, il faut se poser la question sur ce que l'on doit faire. Est-ce qu'il faut systématiquement rester dans une opposition un peu stérile ou bien est-ce qu'il faut construire le pays ? Je pense qu'il arrive un moment où on a envie de construire le pays. Et ça a été l'une de mes décisions après 2001, après que je sois à les élections ainsi qu'Éric Jalton se soit présenté pour la première fois aux élections municipales. Eh bien, nous nous sommes entendus pour que demain, nous puissions faire route ensemble. C'est ce qui se fait depuis 2001. Donc, justement, dans votre trajectoire, dans votre cheminement, on a constaté une profonde mutation dans vos rapports avec la majorité. Vous êtes d'abord partenaire avec une identité très marquée au sein de la majorité. Vous êtes aujourd'hui plus une fusion, une assimilation. Est-ce que la machine frappe vous aboyez ? Non, pas du tout. La machine frappe est une très belle famille politique qui accueille, j'allais dire, toutes les tendances politiques, en particulier celles qui se trouvent à gauche. C'est une très belle famille parce que nous avons un leader qui sait écouter, qui fait preuve d'une grande maturité politique et d'un esprit d'ouverture. Jalton n'est pas un dictateur. Ce n'est pas celui qui dit oui et que tout le monde doit dire amen. Il y a un vrai débat, il y a une vraie discussion entre les élus. Il arrive que je ne sois pas d'accord avec Jalton. Mais ce qui est fondamental pour nous, c'est la ville des abîmes, c'est la Guadeloupe. Et lorsqu'on parle de la Guadeloupe et des abîmes, on se met d'accord. Qu'en est-il du PDG ? En tout cas, la section des abîmes, vous l'avez laissée à qui veut ? La section du PDG est dans de très bonnes mains, dans les mains de madame Marie-Hélène Jacobi-Coralis, que j'aide à construire cette section. Cela étant, c'est une section d'un parti politique. Vous savez bien que le militantisme, ça ne court pas les rues aujourd'hui, surtout dans un parti politique, j'allais dire, classique. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a davantage de mouvements locaux qui se développent dans les communes. Vous prenez Sainte-Anne, vous prenez Petit-Canal et d'autres communes. Ce sont les mouvements locaux, comme la Frappe, qui se développent. Même si les partis politiques restent des partis légitimes, mais il faut quelquefois aller au-delà de son propre parti politique pour parler à la Guadeloupe. Le contexte politique a sensiblement changé aux amis, mais à la faveur des élections départementales. L'opposition s'est renforcée. La situation est peut-être plus claire, mais moins évidente. Dans le nouveau rapport de France, vous en pensez quoi ? Je crois que les élections départementales ont eu le mérite d'éclaircir la situation. On n'a pas le droit, lorsqu'on appartient à une majorité municipale, d'aller s'acoquiner avec l'opposant principal du maire, l'opposant principal de la ville des Abîmes. Et donc aujourd'hui, il faut que chacun assume les conséquences de ses actes. On croit rien à ton égile à le tournage ? Non, pas du tout. Vous savez, c'est une réflexion, me paraît-il, logique. Il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. On peut ne pas être d'accord, on peut voir même s'opposer durant un laps de temps très limité. Mais il arrive un moment donné où on doit faire entendre la voix soit de la ville des Abîmes, soit de la Guadeloupe. Je considère qu'il y a un homme un peu perdu, essulé. Vous dites renforcé, je crois que c'est davantage... On va faire plus le lire différemment. De l'isolement, oui. C'est davantage de l'isolement. Cerva a perdu pratiquement l'ensemble de ses élus. Ensuite, vous avez Dominique Théophile qui vient se rajouter dans l'opposition. Eh bien, écoutez, nous allons combattre les oppositions de la ville des Abîmes. Ça, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, les oppositions sont même normales dans une collectivité, dans une démocratie. Mais, je veux dire, on doit assumer les conséquences de ces actes. Donc, tout baigne, c'est la sérénité retrouvée pour un meilleur développement au service des Abîmiens ? Nous avons retrouvé une sérénité. Il y a quelques réglages à faire. Il y a quelques situations individuelles qu'il faut régler. Mais aujourd'hui, nous travaillons dans la sérénité. Notre majorité s'est renforcée. Nous sommes davantage confiants dans l'avenir. Nous avons la confiance de la majorité départementale. Nous sommes six conseillers à soutenir la politique de la ville des Abîmes. Nous avons le soutien de la région. Nous sommes entendus au niveau des instances de l'État. Aujourd'hui, nous avons les cartes en main pour faire avancer les Abîmes. Il suffit de regarder ce qui se passe sur le Rézé, sur le Grand-Camp, sur le centre-le-Bos des Abîmes. Et demain, dans d'autres zones comme Pirin, comme Golcon, vous verrez que les Abîmes vont se développer à vitesse gravée. Merci et bonne journée. Merci. 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 Merci.